Comment faire plus de ventes en ligne avec l'urgence? En marketing, l'urgence, c'est une stratégie qui fonctionne hyper bien pour toutes les entreprises. C'est important d'implanter une bonne stratégie, mais ça peut augmenter les ventes drastiquement. Donc aujourd'hui, on va parler de l'urgence en marketing pour ton entreprise. Comment implanter ça? Comment implanter une bonne stratégie, les types d'urgences, mais aussi plus le côté psychologique. Donc comment le consommateur, ça fonctionne dans sa tête, comment il va réagir à l'urgence. En fait, je vais beaucoup dire le mot FOMO, qui est le Fear of Missing Out, la peur d'une perte potentielle, la peur de perdre quelque chose, de manquer quelque chose. C'est vraiment basé sur ce FOMO-là que les stratégies vont s'implanter. Qui ne connaît pas l'histoire tragique de Roméo et Juliette? Ça vient aussi avec la citation, on veut toujours ce qu'on ne peut pas avoir, qui est interdit et un peu plus alléchant. Donc c'est la même chose en marketing pour les consommateurs. Donc le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer une promotion, ça peut être un spectacle, X, Y, Z, ça peut être n'importe quoi, mais on ne veut pas manquer quelque chose, donc on va agir rapidement pour acquérir ce quelque chose qu'on veut. Que ce soit une paire de chaussures en quantité limitée, fait par ton artiste préféré, ou des promotions du Black Friday ou du Boxing Day, le consommateur veut agir pour profiter de cette promotion-là. En marketing, il y a deux types d'urgence, donc ça peut être l'urgence de temps ou de quantité. Ces deux types d'urgence-là, si on les inclut stratégiquement dans les communications et le marketing, ça va pousser le consommateur à agir rapidement et à faire l'achat, donc augmenter les ventes pour les entreprises. Ça peut devenir un allié extrêmement puissant pour toute l'entreprise, mais ça peut aussi devenir destructeur. Donc c'est hyper important de se poser des questions avant, puis d'implanter une stratégie d'urgence, tu ne peux pas juste faire ça n'importe comment. Avant d'entrer dans les deux types d'urgence, je veux te parler un peu du côté psychologique chez le consommateur. Pourquoi le FOMO fonctionne si bien? Quand un consommateur voit une opportunité limitée ou disparaître, ça devient encore plus attrayant à ses yeux. Ça affecte littéralement nos actions, beaucoup plus qu'on pense en tant que consommateur. Puis peu importe ce qu'il s'agit, de quelles décisions qu'il faut prendre, ce FOMO-là, la peur d'une perte potentielle ou la peur de manquer quelque chose, va prendre le dessus sur nous. Puis les consommateurs vont réagir beaucoup plus fortement sur la possibilité de perdre quelque chose, donc la perte versus un gain. Donc si dans une entreprise, il y a des quantités limitées, le consommateur va voir la perte potentielle de ne pas avoir le produit X, puis il va vouloir agir rapidement. Si c'est littéralement ta dernière chance de te procurer des billets d'un artiste qui vient à Montréal, une fois dans ta vie, tu vas tout faire pour y aller, surtout si c'est ton artiste préféré. Donc c'est la perte potentielle de ne pas voir cet artiste-là qui va te faire agir rapidement. Mais c'est aussi la perte de liberté. Tout être humain aime prendre ses choix, être libre de prendre ses choix, puis ce qui est tout à fait normal. Mais si un produit est de moins en moins disponible, c'est une sorte de perte de liberté, parce que tu ne peux pas prendre le choix de le consommer ou d'acheter le produit X. Puis ça, l'être humain déteste ça, perdre. C'est ce choix-là de faire ce qu'il veut. Le psychologue Jack Bram explique la théorie de réactance, un mécanisme de défense psychologique d'un être qui tente de maintenir sa liberté d'action lorsqu'il la croit enlevée ou menacée. Donc ça explique que dès qu'un choix devient limité ou menacé, le besoin de l'avoir est encore plus puissant. On peut revenir sur la phrase, on peut toujours ce qu'on peut avoir. Puis aussi, dès qu'une urgence se présente devant nous, si je parle d'urgence, c'est vraiment promo limité, stock limité, mais il y a vraiment une réaction physique qui se passe chez l'être humain, chez le consommateur. Puis c'est ce qui bloque notre habileté à penser rationnellement. Donc le côté rationnel prend le bord, puis c'est les émotions qui vont prendre le dessus puis qui vont nous faire souvent acheter impulsivement ou rapidement. l'achat qu'on voit, la perte possible. En fait, il y a une agitation physique qui s'installe, puis ça va nous faire agir, puis on le réalise souvent, pas du tout. Tout se fait dans notre tête, puis nos actions se font automatiquement. Le sang monte, la concentration s'affaiblit, les émotions prennent le dessus, boum, on passe à l'action, on achète. Le côté psychologique, il est là. Dans la tête des consommateurs, ça fonctionne, c'est prouvé. Donc toi, en tant qu'entreprise, il faut que tu profites de ça. On veut profiter ça de manière sincère et honnête, puis on ne veut pas abuser de ça. Mais ça peut être une extrêmement bonne stratégie pour ton entreprise, si c'est bien implanté et réfléchi. Et c'est prouvé que c'est dans les dernières heures de promo que c'est toujours les meilleures ventes. Si le côté psychologique de la persuasion ou du consommateur t'intéresse, je te suggère vraiment de lire le livre de Psychologie of First Origin. Ça va vraiment pousser en profondeur tout ce que nous, en tant que consommateurs, en tant qu'entreprise, on vit face à des promotions ou quelqu'un qui vient nous aborder dans la rue. C'est hyper intéressant. Je te suggère, dans l'église, ça t'intéresse. En gros, il existe deux types d'urgence que tu peux faire dans ton marketing. L'urgence de temps et de quantité. L'urgence de temps, c'est super simple. Donc, c'est mettre de l'avant un temps limité, que ce soit pour un prix réduit, une promotion, un bonus, un cadeau. Donc, ça peut être une date limite d'une promotion ou d'un rabais. Une de nos clientes, Karine Champagne, elle a fait une masterclass, puis elle avait offert un tarif early bird. Donc, tous les clientes qui allaient acheter avant le 30 octobre avaient un rabais sur le prix régulier. Donc, ça, ça vient vraiment pousser les gens à passer à l'action rapidement. Puis, ça les récompense aussi si ils achètent plus tôt. Ça peut être aussi une date limite pour un cadeau ou un bonus. Donc, si toi, dans ton entreprise, tu n'as pas envie d'offrir un rabais pour l'urgence, bien, c'est correct. Tu peux juste offrir quelque chose en bonus. Pour nos clients encore minimaux, en fait, elle, c'est pour ses 50 entreprises. Elle offrait à tous les achats de minimum 40 $ un livre gratuit. Donc, c'était ça le cadeau. Mais évidemment, les quantités de cadeaux qu'elle pouvait offrir étaient en quantité limitée. Puis, si l'urgence était en temps, mais aussi en quantité. Donc, il fallait acheter rapidement, mais il fallait aussi acheter rapidement parce que ça finissait les tôt et parce qu'elle avait une quantité limitée de livres. Si on parle plus au niveau de temps des fêtes, ça pourrait être une date limite achetée avant date X pour recevoir ton paquet, ton colis à temps pour le temps des fêtes. Donc, encore une fois, pour minimaux, c'est ce qu'on avait fait. On a mis de l'avant que la date limite était le 15 décembre pour recevoir leur paquet à temps pour Noël. Donc, on a mis ça de l'avant dans les publicités, les communications. Comment mettre l'urgence de temps de l'avant? C'est super simple. On le met partout. Toutes les communications, donc courriel, publicité, réseaux sociaux, sites web. En fait, le but, c'est que tes prospects, les clients, voient rapidement l'urgence. Ils ne doivent pas se poser la question. L'urgence doit être flagrante dans leur visage. Donc, c'est vraiment important que ce soit la chose première qui est de l'avant dans les communications. Donc, sur les visuels, ça doit être clair qu'il reste 24 heures, que c'est des quantités limitées, avec une date X avant qu'un tarif réduit. Donc, ça pourrait être, nous, souvent, ce qu'on fait dans nos publicités ou nos communications, c'est les dernières 48 heures, 24 heures et quelques heures. Donc, ça pourrait être une publicité qui dit plus que 24 heures pour profiter de la conférence sur la méditation. C'est ta dernière chance de profiter de 60% de rabais, de quoi que ce soit. Donc, c'est ça qu'on va mettre de l'avant en cours. Donc, dans les publicités, tu vas créer une campagne spécifique à l'urgence dans les dernières heures. Tu vas faire des visuels et des textes vraiment que pour l'urgence. Donc, il faut avoir un texte, non seulement pour les dernières heures ou pour les 24 heures ou les 48 heures, dépendamment comment tu veux en faire. Dans les courriels, donc, si on veut que ça soit la première chose que le consommateur voit, mais ça doit être dans le sujet, dans l'objet du courriel qu'on va mettre. En gros, dernière chance, 48 heures, plus que quelques heures pour que le client voit tout de suite qu'il reste peu de temps puis qu'il veut cliquer pour passer à l'actif. Deuxième type d'urgence, l'urgence de quantité. Donc, ça peut être quantité limitée de produits sur le site ou des faibles stocks. Ça peut être, comme l'exemple de l'un mot, un cadeau qu'on offre en quantité limitée. Le fait de mettre les quantités limitées de l'avant, ça va vraiment créer le faux mot pour le consommateur qui va vouloir agir rapidement pour ne pas manquer la chance d'avoir le produit et ce qu'ils veulent. Ce qui fonctionne aussi super bien, c'est de montrer l'opportunité de manquer. Comme on a parlé plus tôt, le consommateur n'aime pas ça, de savoir qu'il a manqué quelque chose. Donc, on peut le mettre de l'avant. Il y a beaucoup de boutiques en ligne qui le font. Donc, sur la fiche produit, même si « out of stock » épuisée, la fiche produit est toujours là, mais ça dit « out of stock ». Ce qui est bien aussi, c'est d'ajouter un bouton qui permet au consommateur de s'inscrire pour recevoir une notification pour dire que le produit est de retour en stock. Donc, ça va vraiment les encourager à passer à l'action quand ça va être retour en stock parce qu'ils ne voudront pas manquer encore cette occasion-là d'acheter ce produit-là. Un de nos clients le font super bien, les « mauvaises œuvres ». Donc, sur leur boutique en ligne, sur les fiches produits, si c'est épuisé en ligne, ils vont soit proposer de se rendre en boutique physique à aller chercher le produit ou de s'inscrire pour recevoir une notification quand ça va être de retour sur la boutique en ligne. Comment mettre l'urgence de quantité de la vente? C'est très similaire à l'urgence de temps. Donc, on veut vraiment que le client voit rapidement que c'est limité, qu'il y a peu de quantité. Donc, sur la fiche produit, si c'est en bas de 10 stocks, tu peux l'écrire. Ce qui est bien aussi, c'est de faire des publicités de reciblage. Donc, si un client est allé sur un produit X sur ta boutique en ligne, tu peux le recibler en publicité. Tu peux dire, fais vite, il reste quelques stocks sur la boutique. Donc, agis maintenant, achète maintenant, si tu ne veux pas manquer ta chance. Puis, on s'entend que toi, en tant que consommateur, si tu vois qu'il reste juste deux places sur le prochain vol, après, réduis, tu vas te dépêcher des achetés. Puis, Air Transat, ils vont très bien sur leur site. Donc, quand tu sélectionnes un vol, tu as plusieurs types de sièges à plusieurs prix. Puis, pour chaque prix, ils vont te dire, il reste seulement deux sièges restants à ce prix. Donc, si tu veux vraiment le moins cher, tu vas te dépêcher s'il en reste juste deux, puis vous êtes deux plus vous voulez absolument ce vol-là. Donc, tu vas agir rapidement, puis ça va t'aider à passer à l'action, de voir cette quantité limitée-là, que tu ne veux pas perdre. Et c'est prouvé que l'être humain procrastine énormément. Et oui, on attend toujours à la dernière minute pour passer à l'action. Donc, le fait de mettre les stocks limités ou bas, ça va vraiment encourager le consommateur à passer à l'action rapidement, puis ne pas attendre la dernière minute. Astuce, tu peux ajouter une extension sur ton site web quand un produit est ajouté au panier ou qu'il y a dix personnes qui regardent le même produit en même temps que toi, consommateur. Ça, ça va vraiment aussi mettre un peu l'urgence. Là, on dit, il y a dix personnes qui regardent, puis il en reste juste cinq. Il faut que je me dépêche à l'acheter. Astuce numéro deux, de montrer les conséquences de ne pas acheter le produit. En tout cas, c'est les deux types d'urgence principales, quand c'est le temps. Mais il faut faire attention à ta rôtre prise de ne pas trop utiliser puis de créer des faux sentiments d'urgence parce que le consommateur va finir par voir dans ton jeu puis ça va brûler ton nom et tu ne veux pas faire ça. C'est ce que je mets dans mon prochain point, les défis moraux et financiers de faire de l'urgence. Avant de créer une stratégie d'urgence, tu dois te poser les bonnes questions puis vraiment créer une stratégie qui va bien fonctionner avec toi, ton entreprise, ton chiffre d'affaires, ton objectif de vente. Ce n'est pas juste de faire ça une fois de temps en temps à la s'attente pour faire plus de vente parce que tu sais que ça fonctionne. tu vas finir par faire un mur puis ça ne fonctionnera pas. Donc, tu as des défis moraux à réfléchir avant de faire ton urgence parce que si tu sais que ça fonctionne, tu ne veux pas abuser de ce sentiment-là de faux mot. Puis tu as aussi le côté financier de la chose. Si tu es constamment en promotion, c'est pas bon pour tes ventes. Oui, quand une entreprise découvre l'impact de l'urgence que ça a sur les ventes, c'est un game changer. La personne au marketing est super fière, elle a trouvé une technique d'augmenter les ventes, le chiffre d'affaires explose puis il pense qu'il a trouvé la recette mirale pour faire plus de ventes. Au fil des mois, il décide de ramener les promotions régulièrement parce qu'il veut faire plus de ventes logiquement. Mais ça ne fonctionne pas, il n'a pas plus de ventes puis même là, il commence à perdre un peu de ça. Finalement, il réalise qu'il perd de l'argent puis du temps à cause qu'il fait des rabais continuellement puis il essaie juste de battre la compétition. Ça fait qu'il va encore faire plus de rabais pour toujours être le moins cher. C'est une rousse en fin qui s'en va vers le bas qui diminue les ventes. Ça fait mal à l'entreprise, ça fait mal à la marque puis tout le travail, les efforts de la vente tombent à l'eau. Pourquoi? Parce que le client a vu dans son jeu. Les consommateurs ne sont pas les deux pics. Ils savent très bien que quand tu es continuellement en promotion, ils vont toujours attendre la promotion. Ils ont perdu toute la valeur de ton produit. Ils ne voient aucune valeur de ton produit. Ils veulent juste le rabais en tout temps. Donc, ils ne vont jamais acheter plein prix puis ils ne vont jamais voir la réelle valeur de ton produit. C'est exactement pour cette raison qu'il faut que tu as une stratégie d'urgence puis tu dois te préparer avant de poser les bonnes questions pour créer les bons types d'urgence au bon moment selon ton entreprise, ton domaine. Donc, tu peux te poser plusieurs questions. Question numéro 1. Est-ce que c'est une vraie urgence? Est-ce que tu as vraiment une promo qui se termine? Est-ce que tu as réellement des quantités limitées? Ou tu as juste envie de faire plus de vente? Tu vas créer une fausse urgence. Si c'est une fausse urgence, arrête tout de suite, fais pas ça. Ça ne vaut pas la peine. Est-ce que tu crées trop d'urgence? Il y a plusieurs entreprises que tu vas peut-être avoir en tête, j'en ai quelques-unes, qui sont constamment en promotion. Elles ne sont jamais pré-réguliers. La seule fois qu'elles vont être en pré-réguliers, tu vas attendre la promotion. Est-ce que tu veux vraiment ça pour ton entreprise que les consommateurs achètent toujours à rabais? Probablement pas. Tu te fais un calendrier de promotion. Si ça fait du sens, go for it. Si tu réalises qu'à chaque deux semaines, tu as des promos full urgence, non, ça ne fonctionne pas. Parce que tu vas devenir cette entreprise-là à rabais et continue. L'impact sur les ventes, de faire de l'urgence. Évidemment, l'urgence a un énorme impact sur tes ventes, que ce soit une urgence de temps ou de quantité. Ça fonctionne, les résultats-là sont prouvés. En fait, c'est de créer le sentiment d'urgence, mais aussi d'exclusivité aux consommateurs qui vont pousser à acheter, à passer à l'action plus rapidement. Il faut aussi garder en tête que souvent, ceux qui vont acheter rapidement dès une promotion, c'est ton audience chaude, ton audience qui te connaît déjà. Cette audience-là te connaît, aime beaucoup ce que tu fais. Il a probablement déjà acheté ou est sur le point d'acheter, mais il attendait de se faire convaincre de l'acheter. Donc, la promotion va l'encourager à passer à l'action. Pour ceux qui ont déjà acheté, la promo va juste les encourager à avoir un rabais sur un produit qu'ils aiment déjà. De l'autre côté, tu as aussi ton audience qui ne te connaît pas, ton audience froide. Eux ne sont pas prêts à acheter rapidement parce qu'ils ne te connaissent pas. C'est naturel, ils ne connaissent pas ton entreprise, ils ne connaissent pas ton produit et ils ne connaissent pas les sujets de main de l'entreprise. Donc, pour eux, il y a plus d'objections, de doutes, de questions avant de passer à l'action. Donc, la promotion, c'est un bon premier pas pour qu'ils viennent tester ton produit, qu'ils viennent apprendre à connaître ton entreprise et les gens derrière l'entreprise puis qu'ils vont peut-être tomber en amour avec ton produit grâce à cette promotion-là. Mais c'est là que l'urgence, le FOMO, fonctionne hyper bien. C'est prouvé que c'est dans les dernières heures d'une promotion qu'il y a le plus de ventes qui se font. Je te présente deux exemples qui partent ici de résultats publicitifs en fait d'urgence encadrés en rouge puis c'est comparé aux publicités puis normales. Puis on voit clairement que dans les dernières 48 heures, c'est là que le retour sur investissement est plus élevé. Ça a hyper fonctionné. L'urgence permet de doubler, même des fois plus, le retour sur investissement des pubs vraiment dans les dernières minutes de la promotion. C'est là que ça explose les ventes. La majorité du temps, c'est bien d'allouer un budget que pour la campagne urgence et comme j'ai mentionné, plutôt de créer des publicités 100% urgence. Donc faire seulement un visuel, un texte pour 48 heures, seulement un visuel, un texte pour 24 heures et peut-être un troisième pour quelques heures et dernières moments de la promotion, que ce soit des publicités dans les courriels. Ça rend bien de mettre un budget puis de planifier ça dans votre stratégie marketing. Aussi, selon le produit, ça peut être stratégique d'atteindre du public foi seulement dans les dernières heures de la promotion parce qu'on sait que c'est là qu'eux vont agir très rapidement dans les dernières minutes pour profiter de la promotion seulement. Parce qu'une offre à l'échange combinée à une limite, ça va vraiment aider à convertir le client. Voilà, maintenant tu connais comment inclure l'urgence dans ton marketing et profiter du FOMO des consommateurs. Si t'as aimé, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube et aimer la vidéo. Et on se retrouve très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada